J'ai fait le choix de Kinomap pour accompagner mes sorties d'entraînement indoor. Comme tout le monde, quand il fait mauvais temps, j'apprécie de rouler au sec. L'Homme Trainer, depuis la période du confinement, fait partie de ma panoplie d'accessoires et la plateforme Kinomap m'a séduite en fait parce que j'ai trouvé agréable de rouler sur des parcours réalistes avec des vidéos qui défilent où on voit du paysage où on a l'impression d'être à l'extérieur. Et même de faire le choix de rouler sur des territoires lointains avec, selon l'état de forme et l'humeur, l'ambi de rouler au soleil, en montagne, en descente ou sur le plat, peu importe. Comme tout le monde, je préfère faire du sport à l'extérieur, c'est tellement agréable mais il faut quand même comprendre aussi que ce n'est pas toujours possible avec des contraintes professionnelles, avec des contraintes météorologiques ou simplement saisonnières. Et l'entraînement indoor devient du coup plus intéressant, plus sympathique. Et donc Kinomap, c'est une alternative à la pratique extérieure puisque ça permet de faire un travail très ciblé avec des zones d'entraînement spécifiques. Travail de puissance, par exemple, où il y a des programmes préenregistrés qui permettent de faire ce travail qualitatif nécessaire à l'entraînement lorsqu'on prépare un objectif, par exemple. Les vidéos que l'on parcourt sont quand même tellement réalistes et dans un espace sécurisé, ce qui, voilà, quand on vit en ville, par exemple, et surtout en période de confinement, ça devient très compliqué d'aller s'entraîner à l'extérieur. Voilà, c'est un large choix qui s'offrait à moi avec cette application et du coup Kinomap correspond tout à fait à ce que je recherchais. Moi, je suis pleinement satisfait de l'expérience Kinomap. Sous-titrage Société Radio-Canada